Sous-titrage Société Radio-Canada Ça sert à ça, Noël, non ? Mais la liste de ses rêves est si longue. Qu'est-ce que je vais choisir ? Ça y est, je sais. Je vous embarque avec moi ? Première étape pour réaliser le Noël magique de ma mère. Il me faut un ingrédient indispensable. Ma mère. C'est parti. Surprise ! Ça va être ta fête de Noël. Maman, je nous ai préparé une aventure. Merci, parce que je veux que Noël soit très spécial cette année. Et tout simplement parce que je t'aime, mais je crois que je ne suis pas la seule. Et c'est parti, on se retrouve pour le top 3 des choses qu'on aime tous. Coucou Ursula. Alors, petit coup. Pour Ursula, la maman de Natoo. Coucou Ursula, je tenais à vous remercier d'avoir pu nous faire découvrir un boule à Pologne à travers les vidéos de Natoo. Elle a fait le même porte-punette. Je peux voir que tu es une femme magnifique, extraordinaire et resplendissante de bonheur. Ils sont pas trop mignons ? Tu me fais marrer, mais tu me fais marrer, tu t'imagines même pas. Merci pour tout. Je vous aime fort. Gros bisous. On t'aime tous. Je suis fragile, moi. Ça t'est émue ? Oh, mais non, mais t'as les larmes aux yeux. T'es trop chou. Bon, tu sais pas ce qui t'attend encore. Non. Je m'apprends au pire, alors. Non, 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 non. Là, c'est l'esprit de Noël. Des congresses, des congresses, maintenant. Des congresses. Lui, c'est Alain, l'homme qui partage la vie de ma mère depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce que c'est ? Ma photo pour vous accompagner. C'est trop mignon. Merci, Alain. Je vais chercher la voiture. La connaissant, je suis sûre qu'elle va dire qu'est-ce qu'elle a mijoté encore. Qu'est-ce qu'elle a mijoté encore. Ah, la tête. C'est ma ancienne voiture, Renault Express. Tu te rappelles quelque chose ? C'est incroyable. Attends, je vais essayer de faire la même pause. Regarde, hop. C'est la même photo. Oh, mon Dieu, je suis amée. Mais moi, j'aimais cette voiture. Et on a voyagé loin avec. Barcelone. La Pologne. La Pologne, plusieurs fois. Attention, il y a... Bon, Alain. Donc, je la mets sur le cœur. On y va. C'est parti. On y va. Alors maintenant, je vais vous mettre dans la confidence grâce à cette ingénieuse voix off. Oui, parce que si je parle comme ça, ma mère va m'entendre et du coup, ça va gâcher la surprise. Quoi ? Bon, vous avez compris quoi ? Dans cette aventure, j'ai des complices. Oh là là, mais il y a un incendie là. Qu'est-ce que c'est ? On y va ? Ben oui, on va voir, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un lutin ? Un lutin de Noël. Il faut laisser courir, les pauvres petits. Attends, mais regardons bien. J'ai pas vu une enveloppe. Ursula, je t'ai fait le coup de la panne et tu es tombée dans le panneau de Paris. Car oui, c'est là que ça va commencer à être ta fête de Noël. Oh, qu'il est mignon ! Ben, je crois qu'on va à Paris en fait là. Bon, ben on amène avec nous. Allez, on embarque. On embarque. Direction Paris. Youhou ! Mais en fait, j'ai des souvenirs de fous avec cette voiture et tous les voyages qu'on a fait. Bien sûr, j'adorais ça. Tu devais conduire jusqu'à Varsovie avec ça. Et moi, il n'y avait pas du tout de copilote. J'étais à l'arrière, je dormais tout le trajet. Tu te débrouillais toute seule. Quand j'étais fatiguée, je m'arrêtais, je dormais un peu. On dormait sur les aires d'autoroute, parfois entre des camions, c'est ça ? Avec des camionneurs. On était en sécurité comme ça. En tout cas, moi, j'étais en sécurité avec toi. Oh, ma chérie. Parce que t'es une super maman. Mon héroïne, super woman, super Ursule. Ma mère m'a déjà accompagnée plein de fois à des shootings photos, alors ça me tenait à cœur d'inverser les rôles. Aujourd'hui, on va faire un shooting photo de star. Ah, quand même ! Après vous, la dalle. Merci, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue au studio Harcourt. Merci. Le studio Harcourt, c'est le temple de la photo depuis 1924. Marion Cotillard, Omar Sy et même Edith Piaf sont passés par ce lieu iconique. Je vous mets dans l'âge ? Allez. Dans ce maquillage. La belle l'âge. Je pensais te mettre en valeur avec une tenue, hop là, d'éléphant. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien, non ? Oui, ma chérie, je vais être mère éléphante. Non, alors je me suis occupée de tout le stylisme de cette séance photo. Et non, Ursula, tu ne vas pas porter un costume d'éléphant. Regarde ce que j'ai prévu pour toi, pardon. Excuse-moi. C'est vrai que c'est un peu mieux. Je dois choisir combien de temps. Ah, ben, c'est au coup de cœur. On peut en essayer. C'est ton moment, tu prends ton temps. Petit porte-bunette. C'est ton moment, c'est ton moment, c'est ton moment, c'est ton moment. Non, mais... On fait ce que tu fêtes. Défile un petit peu, virevolte. Mais maman, je ne t'ai jamais vue comme ça, en vrai. Je ne t'ai jamais vue comme ça. Tu me connais pas encore, là, chez vous. Mamie, elle m'a donné beaucoup de conseils. Elle était esthéticienne. Oui, mais attends, elle avait des conseils un peu chelous des fois. La lotion à la vodka. Lotion à la vodka. Mais si, si, moi, quand j'y allais, elle me passait un coton avec que de la vodka, de la vodka, quoi. Vraiment, mon visage, c'était un cocktail. Tu aurais pu remettre une rondelle de concombre et c'est bon. Tu te sens belle ? Oui. C'est vrai ? Oui. Bon, ben, objectif atteint. Bonjour. Bonjour. Voilà, votre photographe. Super. Vous allez bien ? Parfait. Oui ? Vous êtes prête, pas trop stressée ? Un peu. Bon, très bien. Je ne vois pas, ça va. Là, on commence très habillée. On vous a dit que j'étais un spécialiste de photos de nu ou pas du tout ? On commence très habillée et on s'est fait au fur et à mesure. Je crois que vous êtes arrivée un peu trop tard dans ma vie. Voilà, je veux de l'amour dans votre regard. Maman, je te mets à l'un. Ça vous a fait bien, merci. Je vais laisser un tout petit peu la main. En vrai, ma mère doit tout donner. Cette photo doit être parfaite et quand vous saurez à quoi elle servira, vous allez halluciner. Et elle aussi. Merci beaucoup. J'ai essayé, je faisais même mieux. Maintenant, on va aller voir le résultat. Ouais. Je vais vous présenter toutes les images. On va les regarder une par une. Vous allez me dire oui, non, peut-être pour arriver à la photo finale. Non. Non. Regarde. Non, mais maman. Elle est bien, elle est bien. Mais c'est quoi ce délire ? La femme fatale, là. Tu caches bien ton jeu avec tes portes lunettes en forme de main, là. Mais il ne faut jamais en dévoiler tout, tout de suite. Il faut toujours garder le tour dans sa main, son manche. Droite. Et tu peux nous expliquer pourquoi ? Parce que ça correspond plus à ma personnalité. Pars sur la droite, alors. À droite. La photo de star, c'est fait. Allez, on continue l'aventure. C'est parfait. C'est sublime. C'est sublime. Ne bougez rien. Ne changez rien. Je suis à paix. Je suis captive. Je suis très émue. Bonjour. Regarde, encore un an. C'est parfait. Mais qu'est-ce qu'il est mignon. Mais qu'est-ce que vous faites avec mademoiselle ? Eh bien, je prends les photos du nain, de son essence, de sa beauté. Mais c'est écrit Ursula. Voyons voir. Ursula, je flashais sur toi, mais finis de prendre des poses. Maintenant, ça va bouger. On a tout à même au prochain point de rendez-vous. C'est sublime. Voilà, la chaise, non, mais la chaise, elle est très belle aussi, hein. C'est aérien. Des bandes vibrations. C'est exactement ça. Voilà. J'ai l'impression qu'il vient de se passer quelque chose. On est très émue. Oh, le charisme, oui. Le charisme. Oh, c'est la dame de fer. Elle s'amole de Paris. Ah, oui, c'est ma chaise. Pourquoi t'as voulu vivre à Paris, d'ailleurs ? Je suis tombée amoureuse d'un Français. D'un Français. Il est venu trois fois en Pologne et la troisième fois, on était mariés. Ah, oui, c'est rapide. Ça a duré quand même un an. On se téléphonait, on écrivait des lettres. On arrive à la prochaine étape. On y va. Je vais te bander les yeux, comme ça, t'auras la surprise. Donne-moi la main. Tango. Suis-moi, à pas de velours. Oui. Mais fais-moi confiance. T'es pas rassurée, dis donc. Voilà. T'es prête ? Oui, oui. Très bien. C'est juste pour toi, hein. Petit chant personnel. Non. Bravo. Bravo. Bonjour, je m'appelle Jane. Est-ce que vous avez aimé la chorégraphie ? Oui. Magnifique. Bravo. Vous pouvez faire aussi, si vous avez le niveau. J'aime bien danser, mais... Mais trop à l'aise. Je pense honnêtement, si ça vous intéresse, on peut vraiment monter un truc avec vous, Ursula. Wow. T'as plein. On a qui pour entourer ? Comment va-t-on faire pour trouver des danseurs comme ça à la dernière minute ? Non. À l'utiliser qu'en cas de recherche urgente de personnalité charismatique. Bonjour. Bonjour. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. C'est bon, on a nos éléments charismatiques. On a Jérémy, Bilal, Monsieur Pou. On est bon, là. On est bon. C'est bien l'instant, mais c'était pas exactement l'image que moi j'ai trouvée. Tantôt, vous êtes chauds, vous. Vous êtes chauds, regarde ça. Mais oui, regardez, Jane. Je dis pas que c'est pas chaud, mais je pense qu'on a besoin de chercher autre chose. Ah, on peut avoir peut-être leur maman. Vous ressemblez tellement. Ah oui, non, pardon, je ne vous connais pas, mais c'est vrai, pardon, je pense que c'est vrai. Donc, à nous, ta maman de Monsieur Pou, Marinette, ta maman Jérémy, et à Mina, ta maman de Bilal. Vous vouliez des mamans ? Nous, voilà. Non, mais vous êtes venu en soutien pour les enfants, c'est tout. Ah ben non. Nous, on veut bien, on va danser. On va danser. Ah ouais, aussi. Il n'y a qu'une manière de régler ça, en fait, c'est une battle. On est chaud. Allez, les mamans, contre Marinette. Oh, 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 oh. Oui, Milon. Allez, allez. On a mis tout le monde d'accord, hein ? On a mis tout le monde d'accord. C'est pas vraiment ça qu'on cherchait pour faire cette équipe. Là, j'ai vu l'élégance, la posture. On a gagné, on a gagné ! C'est les mamans qui sont nationaux, hein ? On a transpiré pour rien. Moi, j'ai jamais aimé ma mère, de toute façon, ça m'étonne pas du tout. Nous, on a beaucoup de travail, hein, à faire. D'accord. Voilà, on est là. Bravo les mamans ! Bravo les mamans ! J'ai fait de la confie, j'ai fait de la salsa et j'ai fait un enfant. Ah, ben c'est bien ça. Moi, j'ai fait deux enfants, donc... C'est pareil, t'as fait de la danse aussi. Pareil. Je m'attendais pas à ce que ma mère me tue en battle de danse. Ça, c'est vraiment le dernier truc. Comme ça, c'est une première de fou, de voir ma maman un peu twerkée. Tu as déjà dansé pour celui-là ? Quand j'étais jeune et belle. Mais nous sommes toujours jeunes et belles, voyons, voyons, père. J'attends bien en cette mortalité. Tout ça pour réaliser le rêve de ma mère. Alors c'est quoi, en fait, ça ? Je peux pas le spoiler, mais il y a un fat truc qui arrive, en fait. Ça serait sympa quand même qu'on fasse un bon cri de guerre, là. Wow ! T'as bien des prêtres qui font des groupes, alors pourquoi pas un groupe de mamans ? On va commencer à vous apprendre les pas, OK ? C'est pas de tout sauter, c'est pas de tout ça, c'est pas le but. Regarde ma mère, regarde ma mère, regarde ma mère. Gauche, voie, gauche. Bien. Ah, mal ! Wow ! Ça prend du forme. Mais c'est un bon début. Tu t'es rappelé, toi, de rien du tout. Ursula, Ursula, c'est très bien, hein ? Mais oui, c'est très bien. T'as l'air d'épiter. Mais je fais tout fort. Mais non ! Ça va venir. On a une butte. Il a quand même un petit poids chiche. Nous, on adore. Mais oui, c'est trop bien. C'est super. Bon, je me suis trompée encore. C'est pas grave, on a encore deux heures. Mais je vais jamais m'enregistrer tout ça. Mais ça va. Et bien, tout te donne. La boost. Oui, vas-y. Viens, maman. Mais tous les pas, je fais un envers. Mais t'inquiète pas. En fait, tu te vois pas, mais nous, quand on te regarde, en vrai, c'est bien. En fait, c'est des petits ajustements, mais en fait, ça marche. Il faut que tu croies en toi, là. Et en vrai, tu vois pas, mais les autres mamans, elles sont nulles. Ça va. Oui, tu parlais de la tienne aussi. Je vais lui répéter, hein ? Mais crois en toi un peu, là. Le mental, tout est dans le mental. Tout est là-dedans. Trappe plus fort pour que ça se débloque. Voilà, tu peux le faire. You can do that. La force est avec moi. Là, on est en train de danser quand vous avez jamais fait de vos vies. Vraiment que vous deviennez ce caractère d'élégance. Je suis une très belle femme. Voilà, gracieuse. Gauche, droite, go. OK. Pas mal, les filles. J'espère que ma mère va finir par retenir les pas parce qu'elle ne sait pas encore, mais cette Corée, elle va devoir la refaire dans des conditions de folie. Sur toi-même. C'est cool. Sexy. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Ursula, tu as été éblouissante. Je vois les choses en grand pour toi, malgré ma petite taille. L'aventure continue. Allez, Natou, tu sais où elle est. Dis-moi tout. Je ne peux pas te dire. Tu as juste à me suivre. Il a dit, le nain, tu me suis. Allez, tu me suis. Merci, les filles. Vous étiez magnifiques. Merci beaucoup. On m'a énergée à la rame veilleuse. Pourtant, la journée n'est pas terminée. Je sais que tu peux faire tes noirs. Tu vois, tu exploites à fond mon penchement pour les cabarets et paillettes. Ah, bon? Ah, tu te cours. Oui. Quel hypocrite, celui-là, non. Et du coup, la tenue de la danseuse, elle était canon. Oh là là. Tu sais, récemment, je retrouvais mon photo de quand j'avais 20 ans dans une plage en pleine pied, tu vois. C'était pas mal, non plus. Mais tu as toujours un corps de rêve, maman. Un corps de rêve de 67 ans. Wow, 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 wow! C'est ça que je veux voir. Mon champion. T'es un poule, maman. D'accord. Est-ce qu'il y a des producteurs qui cherchent dames de mon âge pour les rôles? Bon, après, il est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, hein. Peut-être qu'un jour, tu te retrouveras en haut de l'affiche. Prends ce petit boa et mets-le sur tes yeux. Oh! Je vais regarder que tu triches pas. C'est bon? Ok. On y retourne. C'est juste une promenade, comme ça. Quoi? Tu veux que je fasse crise cardiaque? Mais non, mais on va juste regarder un spectacle, si ça se trouve, rien de particulier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Lido. Je suis Julie, je suis la directrice. On n'attendait plus que vous. Enchantée. Et qu'est-ce que c'est comme spectacle? Je venais comme spectatrice. Vous allez voir, c'est une surprise. Le Lido, c'est le cabaret préféré de ma mère. Tu es venu combien de fois ici? Trois. Waouh! La belle ça. Mais il n'y a pas de monde? Le spectacle de vous? Je ne sais pas. Je le découvre comme toi, tu sais. Moi, je suis au courant de rien. Il y a une malle sur scène, là. On va voir? Oui. Tu montes sur la scène du Lido. Hop! Waouh! Tu es déjà en train de prendre l'espace, ça, c'est fou. Oh, non! Regarde. Qu'est-ce que c'est? Ah! Ah, encore, hein? Oh, l'avage! Oui, c'est un peu lourd. Regarde, il a une enveloppe. Ursula, et si je te disais que la scène est à toi? Comment ça? À condition d'enfiler une tenue de circonstance. Je n'arrive plus à respirer. Oh, non, mais attends. Lido! J'espère que cette tenue complètement ouf lui plaît, parce qu'on travaille dessus depuis des mois. Oui, oui, oui. Mais c'est magique. Regarde, là. Qu'est-ce que ça peut être? Un, deux, trois. Je crois que c'est toi, la meneuse de revue du Lido. Non! Eh oui, c'est toi. Tu ne veux pas le faire toute seule comme eux. Non. Je crois qu'on a besoin de tes copines, là. Les maman. Les filles! Au secours! Waouh, waouh, waouh! Waouh, waouh, waouh! On a besoin de vous! Elles sont... Magnifiques. Alors, maman, en fait, Jane est la chorégraphe officielle du Lido. Tu as dansé avec la chorégraphe officielle du Lido. Waouh, waouh, waouh! Maintenant, c'est le show. Vous êtes trop, trop veines. Alors, je ne vais pas te mettre de pression. Mais quand même, je tâche à te dire, ok? Mais sache que c'est la première fois que le Lido ouvre ses portes à quelqu'un qui n'a rien à voir avec le Lido. C'est la première fois. Ah! Et c'est moi! Eh oui? Non, mais attends. Alors? Le stress, là? Tu réalises ce qui va se passer? C'est pas facile de se mettre en spectacle. Oui, je sais. Ah, tu sais. Quoi qu'il arrive, il faut sourire. Tu vas voir, c'est très communicatif. On a totalement inversé les rôles, là. Oui, maman. Je crois en toi, oui. Je crois en toi, mon petit champion. Oui, oui. Voilà. Oh, ma fille, oui. Le stress! Est-ce que je peux faire mon discours caché derrière des plumes? Et bienvenue au Lido de Paris. Une meneuse de monnaie, hors du commun. Moi, je stresse pour un petit discours. J'imagine pas l'état de ma mère. Les plumes, les plumes, les plumes, les paillettes, mon rêve, mon rêve. Vous êtes sublime. Je suis pas habituée. Oui, vous êtes très contente. Moi, je reviens des coulisses, là. Elles sont trop belles. Ah ouais? Je pense que vous avez jamais vu vos mères comme ça. Tu peux tenir la traîne? Attends, je peux le faire. On va peut-être tuer. Est-ce qu'elles s'habillent tous les soirs, comme ça? Tous les soirs. Ah, ben, c'est eux qui nous ont mis la gueule. Ah, j'ai rien demandé. Ah, si, si, j'ai demandé. C'est à cause de... Ne vous inquiétez pas, vos mamans sont entre de très bonnes mains. C'est un peu de courage. Je vais bégayer. Oh là là! Vous êtes sublime. Mais on se sent sublime. Je trouve ça. Oui. Moi, j'ai une dernière surprise. Encore? Mais oui, c'est que vous êtes tellement sublime qu'il faut en faire profiter d'autres personnes. Il y a un petit public. Moi, je pense que c'est juste... Ah non, il faut en faire profiter le plus de monde, là. Alain est dans la salle. Il va te regarder. En photo? Non, il n'est plus en photo, là. Il est en chair et en os. Un, deux, trois... Lâchez-vous, amusez-vous. Moi, je vais mourir. Je vais mourir de stress, tout simplement. Bonsoir. Ce soir, vous allez voir sur scène des danseuses époustouflantes, mais aussi une meneuse de revues hors du commun. Je suis très, très émue parce qu'il s'agit d'Ursula, ma maman. Un jour, je lui ai demandé, maman, ce serait quoi ton rêve le plus fou dans la vie? Et elle m'a dit, descendre les marches du Lido. Et puis, en fait, la magie de Noël a opéré et on se retrouve tous ici, dans cette salle mythique. Je l'ai vu répéter. Elle est un petit peu stressée, mais pas plus que moi, en fait. Moi, je tremble, j'ai l'impression que mon enfant fait son spectacle de fin d'année. Je suis vraiment pas bien. Mais je sais qu'elle va assurer. Je demande à mes acolytes de me rejoindre sur scène parce que ce soir, elle ne sera pas toute seule. Elle va être très, très bien entourée. Bon, déjà, moi, je pensais pas un jour que ma mère danserait sur la scène du Lido. Donc, merci, Nathalie, pour ce cadeau étrange. Bravo, Nath. Merci. C'est des mamans exceptionnelles. Comme vous pouvez le voir, elles ont conduit des magnifiques créatures. Elles les ont élevées avec amour. On est grave sucrés. Donc, j'attends de vous un maximum d'encouragement et de force pour elles. Je pense qu'il va falloir leur donner de la force. Donc, on va être tous à fond derrière nos mamans et derrière les danseuses du Lido. Ça va être dingue. On vous aime très fort. On vous aime. On vous aime, les mamans. Maman, vis ton rêve à fond. Profite de ce moment unique. Amuse-toi. Et je t'aime, tout simplement. On peut accueillir Ursula et sa troupe de danseuses. C'est trop beau. Y'a le Paris qui danse. Y'a le Paris qui swing. Y'a le Paris qui pense que Paris sera toujours Paris. Y'a le Paris en plume. Y'a le Paris qui parfume. Y'a le Paris qui brille. Le tout Paris qui vaut ici. Paris. Let's go Paris. Paris. Let's go Paris. Y'a les danses où ça plume. Les talons qui nous écrivent. Tout ça coûte une fortune, mais C'est la vie, c'est la vie. Les sublimes, on s'en nous dit. Notre âme, l'amésie. Nous emmènent sur la lune, dans un coin de paradis. Ready. On est dans le Paris. C'est lui. Vous ne l'écrivez. Qu'on n'y en a plus dans votre vie. C'est lui. Découvrez les filles. Toubliez. Découvrez les amis. Les plus sublimes et le Paris. Mais aussi. Marie. Let's go Paris. Let's go Paris. Paris. Sous-titrage MFP. Tu es merveilleuse. Je t'admire. Tout ce que tu fais est superbe. Depuis 12 ans, nous sommes ensemble et la vie est belle. Toujours belle. C'est une déclamation d'amour. Plein de bisous, ma chérie. Cher Natoo, je suis persuadé que tu feras une grande carrière dans le monde du spectacle. Bravo à toi et à ta maman. Merci, Alain. Merci. Je crois que je ne te l'ai jamais dit, mais je t'aime. Merci. Moi aussi. Alors, ton ressenti sur tout ça? Oh, ma chérie, j'ai vécu un rêve, mais je n'ai jamais pensé. Et quand même, j'ai eu ce sacré escalier de l'Ido. Tu l'as eu? Je l'ai suivi. Mais attends, tu es en danger, là. Maintenant, il faut que j'ai un autre rêve. Ah non, c'est épuisant, maman. C'est trop d'émotion. Moi, je ne peux pas. Tu veux dire, calme-toi, maman? Oui. Mais, Nathalie, je ne peux pas me calmer. Star, un jour. Partout. Star, toujours. Ma chérie, merci. Merci mille fois. Merci. Et du coup, c'est vraiment le projet le plus émouvant, le plus touchant que j'ai pu faire sur ma chaîne. Au bout de dix ans de vidéos, tu peux me mettre du rouge à lèvres si tu veux. Oh, ce n'est pas vrai. Non. Si. Encore. Mais il est toujours là, celui-là. Il est toujours là. Ursula, j'espère que tu as aimé cette fête de Noël. Une dernière chose, continue de rêver comme ça, peut-être qu'on peut se revoir. Oh, le gentil, bien sûr qu'on va se revoir. On va préparer des rêves, alors. Ah, je peux? Oui. Alors, tu es partant? Moi, je suis partant, toujours. Avec toi. J'espère que ce film très spécial vous a plu, parce que pour moi, c'est le projet le plus dingue de ma chaîne. Et du coup, je suis trop heureuse de l'avoir partagé avec ma mère. Mais maintenant, j'ai envie de vous intégrer à cette aventure en vous passant le relais, pour que ce soit à votre tour de faire plaisir à quelqu'un que vous aimez. Alors, je ne parle pas d'un cadeau qu'on achète, mais d'un cadeau qui vient du cœur. Par exemple, ça peut être une chanson spéciale pour cette personne. Ça peut être une chorégraphie que vous reprenez ensemble. Ça pourrait être un dessin, une peinture, une sculpture, un mini-sketch, une pièce de théâtre, un poème ou une toute petite intention. En tout cas, il y a mille façons de faire plaisir à quelqu'un. Filmez-vous pendant cette surprise, parce que je vais faire une compilation des meilleurs moments pour la diffuser sur ma chaîne YouTube. Je compte vraiment sur vous pour diffuser un maximum d'amour autour de vous. Je vous embrasse. À très vite. Bon, en tout cas, c'était fou. Merci encore. Bravo. Merci d'avoir partagé le rêve de ma maman. Merci à nous ce soir. Je ne peux plus te voir pareil maintenant, maman. C'est autre chose, là. Et j'attends ça tous les jours, du coup, maintenant. Voilà, le matin, je viens à la maison, les plus... Wow, 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 wow ! Bravo les mamans. Bravo les mamans. ... ... ... ...